C'est mon île. Regardez, ça c'est mon île. Je viens de là. Hôtel à Réunion. Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile, j'ai 23 ans, je suis originaire de Saint-Joseph. Je suis sauvage, RPZ. Je suis actuellement en Master 1 de Communication à Lirecom à Angers. Je suis arrivée pour une année de césure à Lyon en septembre 2020. Et septembre 2021, j'ai déménagé à Angers pour intégrer mon école. Et actuellement, je suis à Paris pour un stage. Ma motivation de départ, c'était de voyager. Mais je n'ai pas pu parce que je suis arrivée et il y a eu le deuxième confinement. C'était novembre 2020. C'était assez mitigé parce que d'un côté, grande motivation, grande excitation pour partir, vivre l'aventure, découvrir de nouvelles choses, etc. Et de l'autre côté, je ne m'attendais pas à ce que le départ soit aussi difficile. Je ne m'attendais pas à ce que les au revoir soient aussi difficiles. Je ne pensais pas que le manque allait être aussi fort. Une autre chose qui était compliquée, c'est le froid. Donc quand on arrive fin août, début septembre, tout va bien. Il y a encore du soleil, l'air est assez frais, mais ça va, c'est supportable. Pas de grande différence avec l'univers de La Réunion. Fin septembre, début octobre, les choses changent un peu. Et là, c'est le froid. Pour moi, c'était difficile de tout emporter des couches, des couches de pubs, de vêtements pour ne pas avoir froid. D'être toujours en chaussures fermées. Après, au niveau de la peau aussi, genre le calcaire, le froid, ce n'était pas facile. Genre j'avais des réactions au visage, la peau sèche et tout ça. Donc on apprend à vivre avec, mais au début, ce n'est pas facile à gérer. Découverte et aventure, si je peux utiliser ces deux mots. Découverte d'une nouvelle culture, parce que même si on est français, il y a une grosse différence entre la culture métropolitaine et la culture réunionnaise. Découverte de nouvelles personnes, découverte d'un nouveau lieu, découverte de nouveaux moyens de transport. Hashtag le train et le métro. Et les limitations à 130. Et aventure, parce que je partais avec un état d'esprit d'aventure. Pour moi, c'était une aventure que j'allais vivre. C'était de voyager, et ce n'était pas à temps, parce que du coup, je suis arrivée et c'était encore Covid, quand il y en a eu le deuxième, le troisième confinement, enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais j'ai quand même découvert quelques villes en dehors de Lyon, donc c'était assez cool. Entre temps, j'ai pu découvrir la Belgique, le premier pays que j'allais visiter dans la France. Bientôt, j'aimerais bien aller en Espagne, visiter ma cousine qui fait ses études là-bas, valider mon master. Je finis l'année prochaine, il me reste un an, et continuer à voyager. Pourquoi pas après mes études, aller vivre quelques temps à l'étranger, aller découvrir le monde, aller rencontrer les gens. C'est assez cool, parce que dans chaque ville où j'ai été, Lyon, Angers et Paris, j'ai toujours été en contact avec des réunionnaises. Je n'ai pas forcément cherché, mais on s'est rencontrées comme ça, et ça permet de rencontrer quelqu'un déjà qui sait ce qu'on vit, qui comprend, qui peut même donner des conseils. Ça permet de continuer à parler créole, à manger créole, et garde bien sûr lien avec ma famille, quelques amis qui sont restés à la réunion. Et je suis pas mal de comptes sur les réseaux sociaux, qui partagent plein de photos de paysages, de nourriture. Des fois, c'est un peu déprimant, quand on voit ça et qu'on est à 10 000 kilomètres. Mais parfois, c'est hyper réconfortant, et c'est genre, c'est mon île. Regardez, ça c'est mon île, je viens de là. Grosse fierté aussi de voir ces images. D'oser, oser quitter le confort, oser quitter sa famille, ses amis. Si vous avez un projet solide, vous savez pourquoi vous venez, vous avez un objectif, franchement, n'hésitez plus, foncez. Je pense que c'est une des plus belles aventures qu'on peut vivre, que de quitter l'île, d'aller sourire l'esprit. Si vous avez vraiment ce désir, allez-y. Oui, ok, ça peut faire peur, oui, ok, ça va pas être facile tout le temps. Mais le résultat est hyper satisfaisant, quoi. Puis ça aide pas mal de se dire que c'est temporaire et qu'on reviendra à l'arrivée en vie. Et surtout, profite bien de manger papa-maman et d'aller apprendre à faire que de dîner parce que sinon... Parce que sinon, c'est plutôt sur ma façon de parler. Ça faisait trois semaines à peu près que j'étais là. Je pesais beaucoup mes mots pour parler français et me forcer à ne pas dire des choses en créole. Et du coup, j'étais avec un métro qui me disait, allons déposer quelque chose à l'intérieur. Et moi, j'étais genre, bah ok, du coup, on peut achever de caler là-bas. Il y a eu un gros blanc, un gros silence de la part de nous deux. Mais pourquoi il ne comprend pas ce que je dis ? Il était genre, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et moi, je disais, mais pourquoi il ne répond pas ? Pourtant, j'avais fait l'effort de traduire nous peut achever caler là-bas en on peut achever de caler là-bas. Là, je me sentais parler mon meilleur français de tous les temps. C'est assez marrant. Une deuxième anecdote. En discutant avec des Réunionnais, j'ai appris que dire dîner pour le repas, ça se disait que dans le sud et pas dans le nord de la Réunion. Et où ? Plutôt team dîner ou repas ? Non. Et où ? C'est quoi ? Dis-toi.